l'année dernière, donc je trouvais que c'était une belle référence aussi. Bon, je pense que tout est prêt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon Villeneuve, j'ai le plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui des initiatives pédagogiques que j'ai faites sur Wikipédia en français, mais aussi sur d'autres wikis de la Wikimedia Foundation, hébergés par la Wikimedia Foundation. Juste avant que je commence la présentation, question que je sache un peu à qui je m'adresse, j'aimerais savoir ici qui qui se décrirait comme étant, je vais commencer par des questions plus faciles, qui ici est enseignant, en levant la main là? Ok, nous avons cinq, six personnes, puis je vois que la traduction simultanée fonctionne bien en même temps, c'est bien. Maintenant, qui qui est bibliothécaire ici, en levant la main? C'est sûr qu'avec mon intervention ce matin, j'ai pas, j'ai pas, ok, je vois des sosos ou d'autres intervenants en éducation, des conseillers pédagogiques ou des personnes qui, des aides pédagogiques individuelles, d'accord. Qui d'autre sont des étudiants? En levant la main ici. Students. Une personne, d'accord. Et finalement, qui qui se considérerait comme un wikipédien ou une wikipédienne d'expérience? Donc, en levant la main. Ok, parfait, ça me donne quelques cités. Alors, bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, ce que je compte discuter avec vous, c'est d'abord vous montrer c'est quoi que je considère être un bon school project. Parce que quand on dit, si on veut faire un bon school project, bien, c'est quoi un bon school project? Ensuite, quelques trucs que j'ai développés avec les années. J'ai fait beaucoup d'expérimentations, d'essais et d'erreurs. Moi, je suis enseignant dans un cégep. C'est un peu un équivalent entre un high school puis l'université dans le domaine anglophone. Dans le domaine français, je pense que c'est équivalent au lycée ou… Vous connaissez pas trop, hein, j'imagine, mais… En fait, je vous ai regardé, mais pauvres vous, enfin. Donc, bref, c'est des étudiants en général qui sont âgés entre 17 et 21 ans. J'ai fait quelques expériences auprès d'étudiants universitaires également un peu plus âgés. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Puis, je veux partager avec vous ce que je crois être les bons chemins à emprunter et les mauvais chemins à essayer de ne pas trop emprunter quand on fait des projets pédagogiques. En fait, ma conférence, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de professeurs parce qu'elle s'adresse aux professeurs… Un de plus super. Donc, elle s'adresse aux professeurs pour leur dire comment ils peuvent utiliser Wikipédia en classe. Ensuite, je vous parlerai d'un manuel scolaire que j'ai écrit. Mais ça, je vais attendre qu'on soit rendu à cet endroit-là. Bon. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais ici, moi, ce que je constate dans mes salles de classe et auprès de mes collègues, c'est que Wikipédia est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire quelque chose qui prend toute la place et dont personne n'ose vraiment parler. Alors, Wikipédia est utilisé par tous les intervenants en éducation, est utilisé massivement depuis le milieu des années 2000, je dirais, mais vraiment intensément depuis au moins les années 2010. Puis, c'est encore quelque chose qui est peu ou pas discuté en salle de classe. Malheureusement, quand on en parle, c'est surtout pour le critiquer. Donc, c'est surtout fait par des personnes aussi qui ne connaissent pas le fonctionnement de Wikipédia. Alors, moi, je suis tanné de cette situation-là un peu. Je travaille pour qu'on connaisse un petit peu plus comment fonctionnent les wikis, dont Wikipédia, de la Wikimedia Foundation, puis comment ce mode de fonctionnement-là peut amener du contenu de qualité en ligne puis qu'on n'a pas de leçons à se faire donner par les autres médias sur comment produire de la qualité en ligne. Donc, vous savez maintenant un petit peu plus c'est quoi qui m'anime. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Pendant une dizaine d'années de temps, j'ai appliqué Wikipédia en classe et d'autres wikis. Dans sept cours différents, les trois premiers cours, astronomie, astrophysique et histoire des sciences, on a utilisé Wikipédia toute la session, donc c'est-à-dire environ quatre mois. Et on a procédé au gros travail de la session qui est le développement significatif d'un article sur l'encyclopédie, Wikipédia en français. Dans les quatre autres cours, ça a été des expérimentations ponctuelles, c'est-à-dire un travail fait, par exemple, en évolution de la planète à la mi-session, création d'une ébauche sur un volcan. Dans l'électromagnétisme pour la métallurgie, ça a été la création des articles de petites ébauches, surtout des traductions. Je vous dirais qu'une grosse partie du travail que moi je fais et que mes étudiants font sur Wikipédia, c'est de la traduction d'articles en anglais vers Wikipédia en français. On sait que Wikipédia en anglais a plus de 5 millions d'articles, Wikipédia en français frôle 2 millions d'articles, donc il y a encore beaucoup de notions qui existent en anglais et que je crois devraient exister en français. Donc, ce n'est pas le travail qui manque, c'est certain. Au total, donc, j'ai initié environ 337 étudiants à Wikipédia. Quels résultats ont été produits? 450 articles ont été développés de manière significative. En fait, non, pas tous. On voit qu'il y a une grosse partie d'entre eux qui s'est demeuré des ébauches pour celles et ceux qui connaissent ça en astronomie des objets NGC, du catalogue NGC. Mais quand même, quelques productions intéressantes. 23 articles de niveau B qu'on appelle, c'est-à-dire un avancement qui correspond à un « good start », je crois, dans le domaine anglophone ou sur Wikipédia en anglais. Puis, 104 « bon début », donc « good start » dans Wikipédia en anglais. Une petite précision ici pour ce qui est des autres applications sur les autres wikis de la Wikimédia hébergée par la Wikimédia Foundation. Donc, 450 articles depuis 2008 sur Wikipédia. Depuis 2009, à peu près 130 fichiers sur Commons. Donc, les communistes dans la salle, vous savez un peu comment gérer le droit d'auteur sur Commons. C'est quelque chose qui n'est pas évident au niveau des images ou autres fichiers multimédia. Donc, j'amène moins souvent mes étudiants à contribuer sur Commons parce que j'ai plus de difficultés à gérer ça avec eux. Ensuite, sur Wikinews, 120 articles de nouvelles. Donc, je trouve que c'est une belle plateforme pour aider les étudiants à apprivoiser le wiki et aussi pour maîtriser un autre style que le style encyclopédique, maîtriser un style journalistique. Et il y a des différences quand même particulières entre les deux styles. Dans le style journalistique, on axe sur l'actualité, sur la nouvelle qui fait sensation. Puis après ça, on va dans les détails. Alors que dans le style encyclopédique, on résume le sujet en détail. Bien, pas tout de suite en détail, mais on aborde le sujet au total en détail. Bref, il y a des différences de style que des fois les étudiants ont de la misère à saisir. Donc, première des choses que je voulais vous communiquer, c'est que moi, personnellement, il y a un premier mythe qui est tombé dans mon parcours. Je pensais que pour bien réussir un projet, un school project sur Wikipédia, il fallait très bien connaître le wiki. Mais ce n'est pas nécessairement le principal critère. Le principal critère, c'est le degré de développement ou la grandeur du wiki. Ainsi, j'ai donné deux exemples ici. J'ai une collègue qui m'avait confié, elle savait que je travaillais sur Wikipédia, elle me demandait des conseils. Elle m'avait dit, je veux faire travailler mes étudiants francophones sur Wikipédia Simple English. Moi, je lui ai dit, je ne connais pas Simple English, vous ne connaissez pas Simple English, vous ne connaissez rien de cette communauté, ça risque d'être difficile. Eh bien non, elle a eu un succès bœuf. Donc, ça a super bien été. Pourquoi? Bien, moi, je pense que c'est parce qu'à l'époque, Wikipédia en Simple English avait peut-être 100 000 articles environ. Donc, il restait énormément de développement à faire. Et quand une Wikipédia est toute petite, les critères d'exigence de la communauté sont plus faibles. Plus une Wikipédia grandit, plus les critères d'exigence de la communauté augmentent. Ce qui fait en sorte que c'est assez impressionnant. Moi, dans mes projets pédagogiques, je me disais, ça fait 10 ans, avec les années, ça va devenir de plus en plus facile. Mais c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile d'appliquer Wikipédia en salle de classe parce que Wikipédia en français a eu un développement phénoménal entre 2008 et 2016, et 2017, en fait. Donc, ça a été de plus en plus difficile. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi dans mon parcours, parce que j'en ai vu quelques-unes des initiatives pédagogiques, c'est que faire un projet pédagogique une fois, c'est beaucoup plus facile que de faire un projet pédagogique année après année. Ou un « sustainable project », donc un projet qui revient constamment. Alors, en général, ce que je crois, encore une fois, j'utilise le conditionnel parce que c'est ce que j'ai vu, je n'ai pas d'études scientifiques, mais la communauté a tendance, de Wikipédia en français du moins, a tendance à être plus généreuse lorsque la personne, c'est la première fois qu'elle intervient, elle est pédagogique, elle lui dit « fais attention à ceci, fais attention à cela ». Mais si la personne en éducation, que ce soit un professeur ou n'importe qui d'autre, continue ou revient année après année avec un autre projet, la deuxième fois est suivante, la communauté ne sera pas aussi généreuse, si vous voulez. Alors, faire un projet une fois, ça peut super bien aller, mais dites-vous que ça ne veut pas dire, ça ne va pas nécessairement être le cas les fois suivantes. Donc, il faut poser les assises de son projet, si on veut le refaire année après année et le pousser un petit peu plus loin. Pour bien réussir, je pense que désormais, c'est nécessaire de devoir travailler dans l'espace brouillon pour bien réussir un projet pédagogique. Je ne sais pas si sur Wikipédia en anglais, il existe un tel espace, mais sur Wikipédia en français, on utilise des soupages utilisateurs pour faire des brouillons ou des drafts, je pense que vous avez des drafts. Le sandbox, je crois, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais c'est plus général pour faire des tests de Wikicode. Mais les espaces brouillons, c'est des espaces, des soupages utilisateurs que vont utiliser les apprenants pour écrire ou faire leur travail sans qu'ils soient visibles ou accessibles par Google. Alors, c'est vraiment avantageux pour au moins deux grandes raisons. La première raison, c'est que vos apprenants ne se feront pas tomber dessus par le reste de la communauté qui va vouloir enlever des passages, dire que ce n'est pas à niveau, que ça devrait être ici et ça. Puis, en même temps, eux, ils ne sont pas habitués au travail ou à la rédaction à plusieurs mains d'un travail. Alors, ce qu'on a cru comprendre des études qui ont été faites sur le sujet, c'est que le travail collaboratif n'est vraiment pas quelque chose de naturel, même dans le milieu scolaire. Alors, quand on demande, par exemple, un travail fait par les étudiants en équipe, souvent, ce que je vais constater comme enseignant, c'est qu'un étudiant fait le travail de son côté, l'autre fait le travail de son côté, ils arrivent à la fin, ils mélangent ça ensemble et ils disent « voilà notre travail d'équipe ». Ce n'est pas ça le travail collaboratif, c'est que tout le monde travaille sur le même travail. Et ça, c'est loin d'être naturel de ce que j'ai constaté. C'est loin d'être quelque chose qui est acquis ou qui se fait naturellement chez les gens. Alors, quand ils ont leur espace brouillon, les étudiants, en général, les autres personnes de la communauté ne vont pas intervenir sur leur travail. Ou s'ils font des interventions, supposons que l'étudiant est déstabilisé ou l'apprenant, disons l'apprenant, s'il est déstabilisé par l'intervention ou que ça ne le satisfait pas, il peut tout simplement l'annuler sans problème sur son espace brouillon. Évidemment, il ne faut pas qu'on utilise l'espace brouillon pour faire de la promotion ou des affaires diffamatoires ou illégales. Ça, évidemment, il va y avoir des interventions pour retirer ces choses. Mais pour ce qui est du travail, je pense qu'utiliser l'espace brouillon en dehors de l'espace encyclopédique, c'est l'idéal. Une fois que l'étudiant juge son travail correct ou de niveau, ensuite, l'enseignant ou l'autre personne qui donne les cours ou enseigne Wikipédia peut réviser le travail et déplacer ce dernier en renommant la page dans l'espace principal. Renommant la page pour garder les traces dans l'historique. Il ne faut pas copier-coller et mettre directement, mais ça, la plupart ici, vous avez levé la main et vous avez dit que vous êtes des Wikipédiens d'expérience. Vous savez comment ça fonctionne. Les étudiants botch. Donc, en français, je ne bâcler peut-être, c'est la meilleure traduction, mais botch est vraiment le terme que je préfère. Donc, les étudiants botch, et ça, c'est pour tous les travaux qu'ils vont faire. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent sur Wikipédia et qu'ils vont être lus par des millions de personnes ou des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qu'ils vont faire autrement. Alors, vous devez toujours vous assurer de corriger tout le travail qui va éventuellement se retrouver dans l'espace principal, parce que, évidemment, la communauté va vous en tenir rigueur si vous envoyez un travail dans l'espace principal qui est mal fait. Les outils de correction. Vous voyez, il y a un outil idéal et il y a un outil de terrain, si vous voulez. Alors, idéalement, on aimerait intervenir par petites touches dans le travail de l'étudiant pour faire des mini-corrections, des ajustements du texte, réécrire. Mais, vous savez, quand vous avez une salle de classe de 30 personnes, un moment donné, le professeur n'a pas une infinité d'heures pour travailler sur les travaux de ses étudiants. Alors, préparez-vous psychologiquement, si vous enseignez Wikipédia et demandez à vos étudiants de faire des articles, de devoir retirer des grosses parties de ces articles-là. Préparez-vous, vous, psychologiquement, et préparez vos étudiants aussi. Ce n'est pas grave que le tiers de l'article soit retiré. Ce n'est pas grave. Bien, l'étudiant va trouver ça grave, mais il faut que vous le prépariez à lui dire que ce n'est pas grave. La perfection n'est pas atteinte. Souvent, dans le milieu de l'éducation, on voit des étudiants qui essaient de nous faire des travaux bottins de téléphonique pour tout mettre à l'intérieur. Mais, quand il y a tout, c'est comme s'il n'y avait rien. Maintenant, c'est trop. Il faut aller chercher l'essentiel, un article encyclopédique. Il faut aller chercher l'essentiel. Puis, souvent, vous allez devoir retirer des grosses parties du travail de vos étudiants parce que… Mais là, je dis vos étudiants. Il y a quatre profs dans la salle, mais on suppose qu'on est tous des enseignants, d'accord? Donc, préparez-vous. C'est sûr que vous allez avoir à retirer des grosses parties du travail de vos étudiants si vous appliquez Wikipédia en classe. Je pense que, dans cette optique-là, il faut garder en tête que des ébauches sont préférables à des gros articles qui ont besoin d'être nettoyés. Pourquoi? Parce que les Wikipédiens ne recyclent pas. Les Wikipédiens ne nettoient pas un article. Ils vont en faire une nouvelle version, soit dans leur espace utilisateur ou même directement sur la page et ils vont supprimer l'ancienne version. Alors, quand vous laissez un article d'étudiant en ligne qui est un peu tout croche, mal foutu, vous irritez la communauté. Alors, vous êtes mieux de couper des grosses parties de l'article de votre étudiant pour laisser quelque chose de plus maigre, mais sur lequel peut être rattaché du nouveau contenu, qui n'aura pas besoin d'être effacé par d'autres personnes de la communauté pour être réécrit entièrement. Oui, plusieurs Wikipédiens détestent les projets pédagogiques ou les school projects. Malgré que les school projects sont soutenus par la Wikimedia Foundation et une grosse partie du mouvement, il y a plusieurs Wikipédiens qui n'aiment pas les initiatives pédagogiques. Ici, je vous ai donné mon explication personnelle. Encore une fois, ce n'est pas scientifique. C'est, je crois, les observations que j'ai faites. Grosso modo, on remarque, en général, deux grandes approches du travail collaboratif et souvent, ces approches-là entrent en conflit. D'un côté, on a l'approche immédiatiste et de l'autre, éventualiste. L'approche immédiatiste veut un contenu immédiatement potable. ou valable. Alors que l'éventualisme veut finalement aborder que toutes les notions soient abordées finalement à l'intérieur du site, qu'il y ait une entrée pour chacune des notions. Et là, je vous ai illustré un peu l'immédiatisme idéal et l'éventualisme idéal. Donc, idéalement, chez les immédiatistes, tous les articles sont des featured articles, des articles de qualité. Puis pour les éventualistes, toutes les notions ont un article, peu importe la longueur de ces derniers. Veux, veux pas, vos étudiants ne sont pas des rédacteurs professionnels, des encyclopédistes professionnels. Et plusieurs wikipédiens ne se rendent pas compte d'à quel point c'est difficile d'écrire pour Wikipédia. Un ton neutre, un ton détaché du sujet, une analyse froide des choses, aucun pronom personnel, ajouter des sources, des sources pas primaires, des sources secondaires de qualité qui ont été données sur plusieurs... Donc, vos étudiants ne maîtriseront pas tout ça, c'est certain. Donc, les étudiants, en général, chez les immédiatistes, ça les irrite parce que ce qu'ils vont vous produire comme travail, ce n'est pas quelque chose qui répond aux attentes wikipédiennes, surtout sur une grosse Wikipédia, là, si vous voulez, celles qui ont passé le million d'articles créés par des humains, là. Donc, c'est pas mal... C'est pas mal... Pour les autres, je peux moins parler, je les connais moins, mais je pense que c'est moins critique parce que tout est à faire, justement. Mais on dirait qu'un coup passé, un million d'articles et plus, une partie de la communauté aimerait pouvoir se pencher sur le contenu qu'il y a actuellement et l'améliorer plutôt que de continuer à explorer de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Alors, je termine ici en disant gardez confiance, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont vous y résister. Oui, je vais conclure, ce ne sera pas bien long. Ah, oui. Yes? Oui, oui, please. Alors, je vais conclure pour une section parce qu'évidemment, j'aimerais savoir votre interaction. Je voulais juste vous préciser que j'ai écrit un manuel avec des exercices qui s'appellent Wikipédia en éducation. J'en ai imprimé plusieurs copies qui sont disponibles gratuitement à l'avis ici, à l'avant ici. Puis, je vous invite à venir en chercher. Moi, j'aimerais savoir vos commentaires, me dire est-ce que vous trouvez qu'on devrait mieux faire ci, ça. En tout cas, si ça peut vous aider, c'est gratuitement accessible à l'avant. Puis, il y a un monsieur qui est présent ici avec le micro. Si vous avez des interventions, des questions, j'aimerais ça avoir votre feedback. Merci. Applaudissements Allez-y. Quelqu'un pour briser la glace, là. Ah, merci. Bonjour et merci. À propos du problème de la première fois, c'est facile et qu'ensuite, c'est plus dur. Ma façon, dans mon enseignement de Wikipédia d'évacuer le problème, mais qui en apporte d'autres, c'est de faire intervenir les étudiants sur ce qu'ils veulent, en fait. Et du coup, la question de est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Comment dire ? Du fait, est-ce que ça va être adéquat une fois, puis ensuite, il n'y aura plus, pour les autres années, il va se poser le problème, ben, je l'évacue en faisant ça parce que je laisse la responsabilité à l'étudiant de décider lui-même quelle page il trouve nulle et qui pourrait améliorer. Mais, sauf que ce n'est pas de la rédaction d'articles, c'est de la correction d'articles, dans mon cas. Ah, d'accord. Merci. C'est une bonne idée à creuser. Oui, allez-y. N'hésitez pas, là. S'il y a des fautes, par exemple, en anglais, je parle l'anglais comme un chicoutimien, là, c'est sûr qu'il y a un paquet de fautes. Désolé, c'est moi. Oui, on a une… Ah, OK, je suis ici, puis… Bonjour. Bonjour. Je serai intéressé sur quelque chose, sur votre projet, sur Wikipédia Tikamuk. Ah! Je travaille avec des… Wikimédia Canada. Wikipédia dans les petits langues de la Russie, en supportant quelques 26 des œufs qui sont besoins, et c'est une expérience très intéressante pour nous. Je suis content de vous voir, parce que j'avais vu votre nom sur l'inscription, la page d'inscription, puis justement, la partie qui dit que les projets sont plus faciles, je pense, sur les petites Wikipédia, je trouvais que ça sonnait avec vous, vu que vous ciblez plusieurs langues. De ce que j'ai compris, pour Wikipédia en Atikamek, ça a été plus difficile, parce qu'il était dans l'incubateur, « The Incubator », puis après ça, il y avait plusieurs procédés techniques à faire, mais je pense que la personne, peut-être, qui pourrait vous aider plus aussi, c'est Amkoui, donc Jean-Pierre Belland, qui est à Wikimédia Canada. Si vous dites M. Belland, vous pouvez le noter, B-E-L-A-N-D, lui, il a contribué beaucoup au lancement de Wikipédia en Atikamek, et il connaît un peu les méandres de lancement pour les petites langues, mais un coup lancé, vous voyez, 160 personnes, 160 articles qui ont été créés, jamais je pourrais faire ça sur Wikipédia en français, faire créer 160 articles par mes étudiants qui ne connaissent, qui connaissent à peu près rien, mais tout est à faire, tout est à faire sur Wikipédia en Atikamek, puis certainement dans plusieurs langues que vous soulignez, mais donc on pourra se parler après, puis on en regardera ça ensemble. Oui? Hello, my French is not very good, so I'm going to test her English. OK. I'm a Wikipédian-in-residence at a university in Chicago, so I work with instructors who want to do Wikipedia projects, and you said that it's easiest to do a project for the first time inside the Wikimedia community, but have you worked with other instructors on other professors on doing Wikipedia projects? because I find it's hardest to get them to do it for the first time because it's such a daunting project initially. OK. Yes, I have worked with other professors, but not on the same course. We just work on the same... on documentation with other teachers. I think it's nice if some professors in the University of Chicago want to do it. I'm not too sure to have very, very, very well understood the question, but sorry, I answer in French. but I think you wanted to know a bit if you were worried about how to interact with other professors to do the course? How to work with other professors? No? Maybe there are other people in the room who speak better English than me. They could explain a bit what Madame said. I don't have an answer to that. I tried to motivate my co-workers and other teachers to do it. I have one, a new one. I think what the guy said just before dinner or lunch, he said that with time there will be another generation who will come to teach and will not be afraid by the internet and other things like that and we will win with time. But for now, it's the desert. It's hard. But if you do one project at a time and you do it small, a small beginning with an application, maybe not just, maybe don't modify or edit, just consulting. Do you know the Wikipedia game or Wikipedia golf? You have two articles and you must start from one to go to another with a minimum of click. You know that game? Students usually like this game. So when people like something and when students like something, teachers say, oh, students like this? maybe I must learn it because they like this and they're not in my course. You can try some little application like that and petit à petit, ça va arriver. But I don't have another answer to that, sorry. I try, but I'm alone. Bon, je pense que monsieur me dit end depuis tout à l'heure. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de Wikimania. Venez vous chercher des livres. Merci. Thank you for your presentation. Merci.